Voici Thomas. Il est demandeur d'emploi depuis peu. Il souhaiterait profiter de sa situation pour se former en langues étrangères, pour accroître ses compétences professionnelles. Mais il y a un problème. Thomas ne sait pas par où commencer. Il a entendu parler du CPF, le compte personnel de formation. Mais qu'est-ce que c'est ? Au fil de ses recherches, Thomas a trouvé ceci. Le CPF est un dispositif permettant un financement des actions de formation continue en France. Autrefois, il s'appelait le DIF. Ce dispositif est accessible pour toute personne en activité à partir de 16 ans et du secteur privé, agricole ou aux demandeurs d'emploi. C'est parfait, Thomas rentre dans tous ses critères. Mais comment le CPF fonctionne ? Il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Thomas a trouvé beaucoup plus d'infos. Son compte CPF a été crédité chaque année de 24 heures de formation par an depuis qu'il travaille dans le privé. Mais attention, son compte ne peut pas dépasser les 150 heures. Si Thomas était déjà salarié avant 2014, il avait des heures DIF. Pas d'inquiétude, elles ont été rajoutées à ses heures CPF. Depuis 2019, le compte n'est plus calculé en heures mais en euros, à hauteur de 15 euros par heure. Le compte n'est plus crédité par paquet de 24 heures mais par paquet de 500 euros par an. Thomas a appris qu'à partir du 30 décembre 2020, tous les euros sur son compte issus des heures DIF seront perdus. Il faut donc faire une formation avant cette date pour ne pas les perdre. Le CPF peut être utilisé en activité salariée ou en recherche d'emploi. Dans le cas d'un salarié, l'accord de l'employeur est requis pour une formation réalisée en tout ou partie sur le temps du travail. Mais dans son cas, Thomas ne doit avoir l'autorisation de personne pour se former. C'est ce qu'on appelle un CPF autonome. En CPF autonome, il faut néanmoins choisir une formation qui prépare une certification faisant partie du répertoire national des certifications professionnelles. Le TOEIC, pour l'anglais, en est un exemple. Thomas va donc sur le site moncompte-formation.gouv.fr et suit la procédure. Il s'inscrit avec son numéro de sécurité sociale. Pas besoin de créer de compte, car son compte CPF a été automatiquement créé depuis un petit moment. Il va consulter son solde et pense à rentrer ses heures DIF. Une fois cela fait, il va consulter les formations en fonction du sujet qu'il veut et du lieu de la formation. Il a trouvé ce qui lui convenait. Cette formation de Inspire Academy a l'air parfaite. Il autorise le prélèvement de son solde CPF pour financer la formation et s'inscrit. C'est super ! Thomas est inscrit et n'a plus qu'à attendre le début de sa formation et la réussir avec brio.